Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, le CALAX, s'affaire depuis 35 ans à soutenir les victimes d'agressions et à sensibiliser la population. La semaine dernière, l'organisme présentait son projet « Les stéréotypes sont-ils ton type? » en collaboration avec des étudiants de l'école secondaire Louis-Philippe Paré. C'est à l'auditorium Serge-Boisvert qu'a eu lieu la présentation du projet qui cible les publicités sexistes. L'intervenante du CALAX, Jade Mathieu, a parlé du groupe Action-Prévention, le GAP, implanté par le CALAX il y a plus de 10 ans. Le GAP est né d'une volonté de mobilisation des jeunes qui a été exprimée au CALAX. Et c'est LPP qui nous a offert cette belle opportunité-là depuis quelques années d'offrir ce groupe-là à tous les jeunes de l'école LPP secondaire 1 à 5. Et les jeunes du GAP aussi participent avec nous à certaines activités de lutte au courant de l'année. Et à chaque année, en fait, ont un projet annuel de sensibilisation qu'ils chapeautent vraiment du début à la fin. Et le CALAX, nous, on les supervise là-dedans. J'ai ensuite pu m'entretenir avec quatre étudiantes responsables du projet qui m'ont expliqué comment elles ont vécu leur expérience. Dans le fond, ce qu'on a voulu faire, c'est représenter un peu le sexisme qui est présenté à travers les publicités. Donc, c'est ce qu'on a fait en exposant, en fouillant dans les magazines. Puis on a choisi ceux qui étaient les plus représentatifs des stéréotypes. Puis on les a collés sur des silhouettes de femmes parce que c'est vraiment plus ciblé vers les femmes. Et est-ce que c'est quelque chose que vous saviez déjà ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous doutiez ou c'est complètement nouveau pour vous? Moi, je trouve que c'est vraiment nouveau parce qu'avant, je ne portais jamais attention à les publicités qu'il y avait, exemple à l'extérieur, dans les magasins, les boutiques. Je ne portais jamais attention et je ne m'étais jamais dit que la femme, peut-être, elle pouvait se faire utiliser comme ça. Donc, c'est vraiment, c'était du nouveau pour moi. Et qu'est-ce que ça vous a, comment ça vous a fait réagir? Comment, quand vous avez découvert que les publicités étaient autant centrées, il y en avait autant, puis il était autant centrée souvent sur le corps de la femme et tout ça, comment vous avez réagi? Je dirais que c'est un peu décourageant, c'est un peu offensant voir qu'il y a des publicités comme ça, puis que ça passe à travers les mains de plusieurs personnes qui approuvent ces publicités-là, puis qui les publient, puis, ouais, je trouve que c'est dérangeant. Alors, c'est ça qui vous a donné le goût de vous impliquer. Et puis, qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience-là? Qu'est-ce que ça vous a apporté de pouvoir transmettre tout ça à travers votre école? Bien, je veux dire, c'est une expérience. S'il faut que je le refasse une autre fois, je vais savoir comment, puis je trouve que tout le monde doit le savoir, tout le monde doit savoir ce qui se passe, puis le transmettre, je trouve que c'est un honneur un peu. Et puis, les gens à votre école, comment ils perçoivent ça? Comment ils vous perçoivent? Est-ce que vous avez eu des commentaires? Est-ce que les gens vous en ont parlé de cette campagne-là? Bien, directement, non de la campagne, mais ils ont vu les affiches, donc ils se sont dit, ils se sont questionnés, ils ont lu, puis j'imagine qu'ils ont appris quelque chose de ça, là. Je pense que oui, je pense que vous avez fait un super travail, vraiment, les filles. Félicitations à vous toutes. Merci. En terminant, l'intervenante du GAP, Claudia Lavigueur, a tenu à souligner le travail des étudiantes impliquées dans le projet. Le titre « Les stéréotypes sont-ils ton type? » est né, en fait, de ces jeunes filles-là qui se sont impliquées. C'était leur idée. Elles trouvaient ça punché et elles trouvaient que le jeu de mots était très intéressant. En fait, je voulais souligner l'engagement de ces jeunes femmes-là l'année passée car elles ont participé activement au projet. Elles étaient présentes à toutes les rencontres, même les supplémentaires que j'ai ajoutées, des fois trois fois par semaine, elles étaient là. Elles ont participé aussi aux activités du Collax. Elles ont participé un peu à tout. Ce sont des jeunes femmes superbes qui ont à cœur l'engagement dans la communauté. Donc, j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Merci. Sous-titrage ST' 501